bonjour à tous ceux comment ça va ça va bien tranquille ça se passe les vacances pour ceux qui sont en vacances et ceux qui restent donc de toute façon c'est bientôt fini on est déjà le 22 juillet donc ça passe vite donc aujourd'hui je voulais mettre la vidéo de comment préparer les têtes de mouton donc c'est le seul truc que j'ai pas mis par rapport à l'aide donc je la mets pour ce qu'ils ont besoin donc j'espère que je vais pas faire fuir la moitié de mes abonis donc voilà alors l'idée c'est que déjà vous aimez le feu et puis on a besoin juste de la flamme en fait on n'a pas besoin de cuire les têtes on a juste besoin de la flamme pourquoi c'est pour brûler en fait la peau en fait non pas la peau là là la laine voilà la laine qui assure sur les têtes et c'est le seul but de brûler en fait les têtes donc bien sûr il faut juste que vous ayez de quoi du combustible approximative à proximité c'est à dire tout ce qui je sais pas genre des bambous moi j'ai utilisé tout ce qui est bambou le bambou que j'ai utilisé pour le truc que j'ai fait à côté c'est une surprise tant que j'ai pas encore mis la vidéo et voilà donc à chaque fois en fait dès que bon voilà j'en ai deux on en a ramené deux donc je fais les deux donc à chaque fois que vous voyez que c'est bien grillé que tout que c'est bien grillé vous sortez la tête puis vous grattez avec le couteau tout autour pour voir s'il reste encore de la laine ou quelque chose autour donc voilà faites attention à pas tout cramer bien sur ce serait dommage de cramer la peau au même temps donc voilà c'est juste le but entre que et puis là c'est tout donc rien d'autre pour faire attention pas se brûler donc voilà à chaque fois en fait il faut il faut gratter avec le couteau pour voir s'il y a des endroits au niveau des cornes et tout ça s'il y a encore de la laine ou quelque chose donc une fois que c'est fini on va passer au lavage donc donc on va leur faire on va leur faire un bon bain au titre donc ça c'est une vidéo que j'avais déjà mis auparavant mais comme je l'ai fait aujourd'hui je l'ai fait aujourd'hui j'ai tout fait en même temps aujourd'hui je la mets quand même c'est pas grave ça vous évitera d'aller voir la vidéo de la tête de mouton donc voilà donc là comme vous l'avez constaté dans l'autre vidéo il faut le tit ou bien le liquide vaisselle si vous n'avez pas du tit voilà c'est pour laver en fait à chaque fois vous grattez avec le grattoir ça permet d'enlever tout ce qui est noir et tout ce qui est tout ce qui n'est pas beau donc voilà pour enlever vraiment tout ce qui est cramé tout beau donc voilà et normalement la peau ne devrait pas s'enlever donc voilà voilà et puis à chaque fois vous si vous le faites dans le jardin ayez un seau pour mettre la saleté dedans pour éviter que vous attirez des mouches et que ça vous laisse l'odeur de la tête de mouton dans le jardin donc moi c'est ce que j'ai fait donc et puis je continue comme ça jusqu'à ce que vous ayez fini puis après voilà bien sûr si vous pouvez être à plusieurs c'est bien pour le reste j'ai pas j'ai pas fait de vidéo pour tout ce qui est à bas parce que franchement c'est déçu déçu je suis déçu déjà de hide en hide c'est trop bizarre et puis on avance et puis je sais pas puis on avance et puis franchement c'est pas en tout cas ça ne plait pas du tout en plus il n'y a pas la famille il n'y a pas le truc et puis qu'est ce que vous voulez c'est comme ça et puis voilà mais autrement les abats vu qu'il n'y avait pas les intestins les creuches c'était même pas la peine à partir du moment on commence à perdre leur peau ça veut dire qu'ils ne sont pas frais donc balancez évitez et puis faites attention au poumon si vous voyez des taches rouges ou quelque chose balancé c'est même pas la peine de les garder donc voilà bref après qu'est ce que vous voulez il y aura le coeur et le four à moi pourra faire des brochettes mais le reste c'est même pas la peine donc voilà et puis de toute façon un hide ne ressemble pas à un autre et puis j'espère seulement qu'on va aller vers le positif et pas vers le négatif parce que franchement moi comme dit colombo ça me dépasse ça me dépasse et je ne comprends pas et voilà donc bah écoutez j'espère que cette vidéo va vous aider et que et que ceux qui ne savent pas laver les têtes de moutons et les préparer bien sûr à l'avance en général c'est les hommes qui le font mais bon voilà exceptionnellement c'est moi qui les fais parce que le mari travaille on peut pas lui rajouter du travail en plus tant qu'il faut s'entraider donc l'union fait la force le couple fait la force donc voilà c'est comme ça et voilà donc bah écoutez je vous souhaite encore une fois un bon lead bon bac à tous et puis portez vous bien et puis bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances et bon courage tous ceux qui sont restés nous on pourra chez nos affaires les affaires d'école pour les les enfants pourra faire les soldes écoutez il faut bien se rattraper et comment faire voilà à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec shiwazin bladi partagez like et salam alaykoum